Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce petit récap sur Holycube. Alors ce soir on a continué la construction de la voûte. Et oui, hier nous étions allé farmer des ressources, et bien on les a utilisées. Et ça y est, regardez, quand on arrive, la vue est quand même vraiment sympa. La voûte, c'est-à-dire la partie intérieure de la toiture, est terminée. En tout cas, 95%. Donc on a fini en fait cette partie-là ici. Il nous manquait un quart de la voûte. On a construit le dôme intégralement, comme d'habitude, en profonde oise. Et puis ensuite, on a placé les pétales sur les côtés qu'on a remplis de skulk. Le skulk qu'on était allé farmer hier donc. Et puis ensuite, on a adapté le tracé du pétale ici, un peu comme les pétales qui sont vraiment dans les angles. On l'a adapté un petit peu. Et on a recreusé le dôme. Je vais monter en mode spectateur, vous allez voir un peu mieux ce que je veux dire par creuser. Même si vous découvrez aussi qu'il y a de la terre, j'en reparle juste après. Donc voilà ce que ça donne, c'est-à-dire qu'on a vraiment une symétrie. Toute la voûte est faite de la même manière. Et sauf que là, il y aura une ouverture. Il y aura probablement un vitrail, mais pour l'instant, je ne sais pas encore exactement comment je vais le poser. Donc ce n'est pas là-dessus que j'ai bossé à l'extérieur. Et oui, parce que j'ai commencé à travailler sur l'extérieur du dôme. Cette fois-ci, j'ai mis de la terre. C'est la partie qui sera en corail. Je ne pouvais pas mettre directement le corail parce que sinon, il serait mort. Donc comme je ne peux pas tout de suite mettre de l'eau, je suis obligé de mettre une couche provisoire. Et c'est la couche en corail. Alors ce qui est important à noter, c'est qu'on avait déjà fait un liseré en bloc d'or. Et ce liseré, il va falloir que je le double. Ensuite, plus tard, on remplira d'eau l'espace entre le toit de la voûte et le dôme en proprement parlé. Mais surtout, et là on a à peine commencé à le faire ce soir, il va falloir que je trace l'arche dorée ici qui va venir encadrer toute cette partie-là du dôme. Et cette arche, en fait, ce sera à peu près la projection de l'arche qui est ici en calcite, mais la projection sur l'arche en bouse. Et c'est pour ça que... Sur le dôme en bouse. C'est pour ça que j'avais besoin de faire le dôme d'abord pour pouvoir plaquer dessus mon liseré en or et ainsi obtenir la bonne arche, en fait, la bonne courbe. Courbe, évidemment, dans toutes les dimensions, puisque notre surface est celle d'une sphère. Et puis, voilà, bref. Vous avez compris, tout est courbe, tout est compliqué. Donc ça va nous prendre pas mal de temps, mais c'est la prochaine étape. Finir l'arche. Ensuite, une fois qu'on aura fini l'arche, on pourra commencer à faire le dôme couche par couche avec l'eau et le corail. Voilà, j'espère que ce récap vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à le commenter. Merci beaucoup pour ceux qui le font, qui mettent le petit pouce, etc. C'est très gentil à vous. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao, ciao.